Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine donc du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet et on glisse tout doucement vers la deuxième partie de l'année. Je vous rappelle que les énergies des signes astraux du mois de juillet sont disponibles sur ma chaîne n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, un like, vos retours me font toujours plaisir. C'est parti, nous allons voir en attendant votre influence principale les béliers Lyon et Sagittaire pour cette semaine du 25 juin au 2 juillet prochain avec l'oracle de la voie cosmique. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en pleine préparation de vacances et là on nous parle d'incarnation. Très jolie carte qui m'évoque l'hiver malgré tout même si on est dans la saison du printemps, il y a peut-être du renouveau mais qui symbolise aussi la pureté, quelque chose de mise en lumière et on a la pulsion. D'accord, il y a quelque chose qui souhaite se concrétiser, se matérialiser. Vous avez envie peut-être de nouveautés, un projet, il y a quelque chose avec cette carte de la pulsion, peut-être un déclic, vous voulez avancer, vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes, quelque chose qui fait que ça vous tient à cœur. C'est vraiment une envie. Moi avec la carte de la pulsion, je la relis au chakra sacré en dessous du nombrine, ce pouvoir créateur, quelque chose qui nous prend en tripe. Alors c'est peut-être aussi partir en vacances dans un pays dont vous avez toujours rêvé. quelque chose de cet ordre-là, avec la carte de l'incarnation, vous voulez souhaiter le matérialiser. Un rêve, un souhait ou autre. Nous allons creuser tout cela avec The Light Seer Starot pour vous, les Bélier Lyon et Sagittaire. Il y a aussi une vitalité retrouvée, voyez, une forme de puissance comme ça. Je sens quelque chose de puissant. Oui, Bélier Lyon, Sagittaire, semaine du 25 juin au 2 juillet prochain. Ah oui, il y a quelque chose de puissant avec la carte de mort et renaissance. Alors ça peut être un grand nettoyage de printemps, comme un changement de lieu d'habitation. Pourquoi pas, ça je peux l'évoquer, mais c'est une parenthèse. Tous les signes de feu ne vont pas divorcer et quitter leur partenaire. Ça peut être aussi une transformation intérieure, une prise de conscience qui fait que vous avez envie de tout changer dans votre vie. Changer de look, par exemple, physique aussi. On a l'étoile, on a une deuxième arcane majeure. Avec cette étoile, vous vous sentez guide et il y a quelque chose au fond de vous qui demande à vraiment se matérialiser sur terre, qui demande à voir le jour. Avec l'étoile, on se sent épaulé dans ses souhaits, dans ses rêves. Je vous parlais de la réalisation d'un rêve. C'est comme si pour vous maintenant, il est temps. Il est temps de mettre en place le nécessaire afin de réaliser un rêve. Acheter une maison en bord de mer, ou acheter son bien principal, se marier. Voilà, ça peut être... Là, c'est propre à vous. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation. Et nous avons l'empereur. Écoutez, vous avez trois arcades majeures. Pour retrouver une certaine puissance, une certaine stabilité, mais dans quelque chose de beaucoup plus rassurant pour vous, de beaucoup plus inattaquable, j'ai envie de dire. C'est comme si vous étiez dans une phase fragile. Que ce soit d'ordre émotionnel ou sur l'aspect concret de votre vie. Et là, vous avez envie de retrouver cette confiance, cette structure, quelque chose de structuré, de rassurant, pour vous permettre justement d'avancer, d'évoluer, de mettre en place ce fameux projet, ce fameux rêve. Avec la carte de la mort et renaissance, c'est vraiment déblayer le terrain pour accueillir la nouvelle moisson. Donc, il y a cette notion-là peut-être de clôturer des dettes, clôturer certaines choses. Alors, bien entendu, vous savez que ça prend du temps entre ce qu'il y a au niveau énergétique et comment on peut le matérialiser. Mais vous êtes sur le point 2. Peut-être que c'est le dernier mois pour payer un crédit, quel qu'il soit. Et le fait de clôturer ce crédit-là va vous permettre d'investir dans autre chose. Je prends cet exemple-là, mais comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Et derrière, nous avons la 10 de coup. Pour aller vers l'épanouissement, le bonheur, la sérénité, profiter de chaque instant, des moments de bonheur, cultiver cet optimisme. Mais pour cela, c'est retrouver cette carrière d'empereur. Alors, pour certains, ça peut être aussi une évolution professionnelle assez importante qui va vous permettre de retrouver une aisance financière et qui va, par la suite, vous permettre d'investir, d'investir dans votre bonheur, de mettre les personnes que vous aimez à l'abri, etc. De très, très belles énergies et très puissantes. Je sens quelque chose de très puissant pour vous, les signes de feu. Nous poursuivons avec le grand oracle lisé pour les béliers, l'ion et sagittaire, l'énergie du 25 juin au 2 juillet 2023. Ah ouais, il y a des perspectives. Vous voyez, grand et loin, c'est... Wouah ! C'est beau ! Il y a la carte et mon sauté. Ouais, il y a une vision à long terme. Eh bien, on retrouve, voyez, et c'est le même numéro, la carte de la mort et de la résurrection. Alors, peut-être que vous avez travaillé durant de longues années dans un boulot qui ne vous plaisait pas, mais pour pouvoir économiser, là, vous allez pouvoir changer et changer de carrière et investir une opportunité. Alors, j'ai l'accent sur le côté professionnel, mais c'est parce qu'en termes d'explication, je trouve que c'est le plus compréhensible par rapport au ressenti que j'ai. Ouais, on a la porte fermée. D'accord, alors, il peut encore avoir des blocages. Ça peut être encore compliqué. C'est pour ça qu'on a la carte de la pulsion. C'est-à-dire que parfois, la pulsion, dans son aspect négatif, dans les tons rouges en plus, on veut tout, tout de suite. Et là, il y a peut-être encore les rouages administratifs, les choses prennent du temps. On ne fait pas tout en un clinquement de doigts. Je vais couvrir cette carte. Bon, on a la numéro 69 avec le cheval qui nous parle de force, de vitalité, de sérénité retrouvée, d'une certaine forme aussi de confiance. Le cheval est un animal puissant. Et donc, là, j'ai l'image d'un cheval, vous savez, qui a une certaine... Comme l'empereur, un certain panache, vous voyez ? Une certaine forme comme ça de puissance. Donc, vous allez... Pour moi, vous allez en faire en sorte de... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le mot d'exploser la porte carrément. Non, 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 non. Moi, je veux accéder et j'y vais. C'est comme si vous étiez fixé un objectif et j'y vais. Moi, j'ai des perspectives à long terme. Je sais que ça prendra du temps. Cependant, je suis prêt à faire les transformations nécessaires dans ma vie. Alors, pas de sacrifice. Attention, hein. Vous n'allez pas vous oublier pour autant. On a l'écart de l'étoile qui apporte de la douceur, qui nous parle aussi d'épanouissement personnel. Et puis, on a l'épanouissement aussi avec les gens que vous aimez. C'est plus cette notion de vraiment faire le nécessaire, de faire peut-être preuve d'une certaine forme de stratégie, de ne pas être trop dans l'empathie, justement, parce qu'on sait que pour réussir, on n'est pas dans le monde des bisous nonces. Vous le savez tout autant que moi. Donc, parfois, il faut savoir faire preuve d'une certaine force, d'une certaine forme d'autorité, voilà, pour s'imposer et réussir dans ce que l'on entreprend. Bon, on a quand même la carte de la santé. Oui. Alors, attention cependant à ne pas, je dirais, préservez-vous quand même dans tout cela. C'est-à-dire qu'on a un projet de grande envergure, on a des perspectives, on sait qu'on peut y arriver. Rappelez-vous qu'il est important d'avoir des temps de pause de temps en temps, déjà pour laisser, pour se poser aussi bien physiquement que psychologiquement. Et parfois, ça nous permet de trouver des solutions beaucoup plus adaptées par la suite. Donc, voilà. Mais avec la carte du cheval, où il y a une force, une puissance, voilà, une santé retrouvée, je pense que, bon, tout ira bien pour vous et vous en avez conscience. Donc, l'empereur, là, il est assis, il observe la situation et il voit quelle est la stratégie la plus adaptée pour maintenir, on va dire, ce qu'il a acquis et accéder aussi et continuer d'entretenir sa réussite. Nous poursuivons avec le petit oracle Isilove, les signes de feu pour la semaine du 25 juin au 2 juillet 2023. En tout cas, vous y allez, les signes de feu. Là, c'est une semaine pour vous. En plus, je crois qu'on a la meilleure carte du jeu qui a sauté. Bon, c'est une semaine de réussite, des énergies très favorables dans tout ce que vous entreprenez. Même si ce sont des petits projets, si ce sont des projets de petite envergure, ce n'est pas forcément, on voit là le côté grandiose. Bon, pour moi, c'est quelque chose quand même à long terme, certes, mais après, c'est en fonction, voilà. Carte oracle, donc, bienfait, éclairci, annule tous les mauvais présages. Donc, on a l'épi de blé qui nous parle de récolte et de mort et résurrection également dans ce jeu. Vous voyez, c'est intéressant. Il y a une renaissance, c'est comme si vous étiez un phénix qui est renaissé de ses cendres. Et nous terminons par la métamorphose. Vous voyez, ça confirme tout ce qu'on a dit dans le jeu. Donc, même si j'essaie d'aborder l'aspect relationnel, on le voit, voilà, vous avez un fil conducteur qui est la transformation, qui est quelque chose de grand, alors c'est de très puissant, en tout cas. Alors, ça peut être une grande transformation intérieure et que vous allez pouvoir matérialiser, changement de look, changement de lieu d'habitation, comme je le disais tout à l'heure, qui pour vous sont grandioses, c'est par rapport à votre propre perception. Après, une phase où vous étiez plutôt replié sur vous-même, où c'était compliqué. On retrouve avec la fleur de cerisier, on parle de quelque chose d'éphémère, d'être vraiment recentré sur le moment présent. Et effectivement, vous, vous avez envie d'une stabilité à long terme, que ce soit d'ordre relationnel ou dans un projet de vie plus important. Et vous allez vous donner les moyens pour y arriver. Et vous avez les moyens pour y arriver. Des énergies très favorables dans ce sens. Waouh ! Allez, nous passons à votre message perso avec le petit oracle des couleurs. Pour les béliers, votre message perso du 26 juin au 2 juillet 2023. Nous avons Lila. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Et ça vous permettra de réaliser de grandes choses. Pour les lions, votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain. Mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. On parle beaucoup du monde intérieur. Vraiment, il y a quelque chose en vous, je vous l'ai dit dès le départ. C'est presque instinctif. Pour les sagittaires, votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain. Blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Et je parlais un petit peu de cette pureté. Donc, vraiment ce côté de repartir sur des bases beaucoup plus saines et sereines qui va vers une stabilité et une sécurité qui vous ira très très bien. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité. Continuez à liker. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire en sorte que ma chaîne évolue chaque jour. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine. Donc, du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet prochain. Ça y est, on glisse tout doucement vers la deuxième partie de l'année. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en plein préparatif des vacances. C'est ce que je vous souhaite. Donc, on va voir en attendant vos énergies pour cette semaine. Donc, pour les taureaux, vierges et capricornes, on va avoir votre influence principale avec l'oracle de la voie cosmique. Allez, pour ces énergies estivales. Alors, nous avons sonorité. Alors, elle me fait penser à la carte du jugement. Il y a du renouveau. Il y a un appel. Tiens, c'est un petit peu comme les signes de feu. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est une semaine, ouais, multivers. Ok. Soit vous avez plusieurs opportunités. Vous prenez conscience des possibilités infinies qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose d'assez grand, d'assez... Comme si c'est... Alors, ça peut être un appel intérieur. Ou bien, plein d'opportunités. Donc, attention, restez centré. Ou bien, pour d'autres, ça peut être le fait de croire que vous n'êtes pas figé dans une situation, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Ayez foi dans le fait que ça peut se débloquer et que, finalement, des solutions seront trouvées au-delà de vos espérances. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà, nous allons creuser tout ça avec The Lightseer Starot pour vous, les taureaux vierges et capricornes, pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet prochain. Ouais, il y a quelque chose qui fait de... Vous prenez conscience des possibilités qui s'offrent à vous, que vous avez des capacités extrasensorielles, que vous êtes doué pour créer... Ouais, que vous êtes doué d'un esprit créatif, par exemple. Alors, nous avons la Reine d'Épée. Une certaine forme de clairvoyance, une certaine forme... Vous défendez vos intérêts et vos projets. Vous arrivez à prendre de la hauteur pour avoir un mental beaucoup plus éclairé, limpide. J'ai le mot limpide qui me vient à l'esprit. Ouais, la 8 de bâton, d'accord. Alors, soit vous allez être fortement sollicité. Il y a quelque chose qui s'accélère. Donc, je parlais de sollicitation ou d'opportunité. Cependant, avec cette Reine d'Épée, vous faites preuve de sagesse et vous prenez du recul. Et ça, c'est par rapport à votre expérience du passé. C'est comme si vous ne fonciez pas tête baissée. Vous prenez le temps de jauger toutes ces situations, ces opportunités, ce qui se présente à vous pour prendre la meilleure décision possible, celle qui vous convient le mieux à vous. Et nous avons le 2 de pentacle. Bon, ça peut provoquer un certain déséquilibre. Alors, ça peut me parler d'investissement financier dans un projet. Vous avez plusieurs projets, mais vous devez faire un choix, le choix le plus judicieux possible pour limiter les risques, par exemple. Ou bien, vous allez devoir jongler entre la famille, le travail, les vacances, etc. Jongler avec plusieurs choses à la fois. Mais il y a une certaine maîtrise qui ressort avec cette Reine d'Épée. Même si avec ce 8 de bâton, on a cette notion de « Oh là là, il y a tellement de choses avec cette carte de multivers », c'est pareil, c'est le côté où il y a plein d'opportunités. Maintenant, on ne peut pas être au four et au moulin à la fois. Et donc, avec ce 2 de pentacle, on vous invite à être vigilant. Vous allez peut-être devoir jongler, tout en gardant cet esprit lucide durant cette semaine. Et nous avons la 6 d'Épée. Vous avez peut-être un choix, un contre-cœur à faire. Il y a cette notion de sacrifice, vous voyez, de prendre le large. Alors, peut-être que vous avez besoin de vacances. Vous prenez conscience que vous avez besoin de quelques jours de repos, de prendre du recul par rapport à plusieurs situations, en fonction bien sûr de votre vie, pour retrouver cet équilibre et cette harmonie déjà en vous et dans les aspects concrets de votre vie. Avec cette 6 d'Épée, on a ce personnage qui est triste, mais qui est raisonnable, c'est-à-dire que c'est la raison qui l'emporte sur le cœur. Et cette reine d'Épée, on retrouve ce côté raisonnable, donc qui a le courage. C'est la veuve, c'est la femme divorcée, qui a une certaine expérience et qui peut faire preuve de froideur dans certains cas. Mais là, vous savez que, en tout cas, durant cette semaine, vous comprenez que parfois, la raison doit l'emporter sur le cœur parce que sinon, par la suite, vous aurez un retour négatif par rapport à cela ou c'est vous qui allez vous mettre dans une situation encore plus fragile. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. Avec le grand oracle, lisez. Nous poursuivons avec vos énergies, les signes de terre pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Vous gardez aussi votre sang froid. Vous arrivez à garder votre sang froid même si, effectivement, vous pouvez être impacté d'une certaine manière ou bien vous avez déjà quitté cette situation mais il y a encore les résidus du passé qui sont là et vous devez résoudre encore quelques problématiques. Avec cette reine d'Épée, vous reprenez cette forme de clairvoyance, ce côté stratégique d'agir en finesse face à cette accélération ou cette notion de trop de sollicitation et avec ce 2 de Pentacle, de prendre le temps de juger pour trouver le juste milieu. Décidément, quand ça veut me parler, ça veut me parler. Allez, pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, nous avons la numéro 25 qui nous parle de trahison, de quelque chose qui n'est pas honnête. 17. Ouais, la sagesse, l'expérience de vie, je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous percevez, vous percevez quand on vous ment, vous percevez quand il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous décidez, vous êtes célibataire, vous décidez de rencontrer, de vous inscrire sur un site de rencontre, vous rencontrez la personne qui a l'air, comment dire, authentique au premier abord, très souriante, qui vous plaît, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de caché. J'ai pris cet exemple-là parce que votre expérience de vie fait que maintenant, vous arrivez à percevoir, vous ne vous laissez plus, j'aime pas dire le mot naïf, mais voilà, vous ne foncez plus tête baissée dans une relation, ça y est, il me plaît, j'y vais. Là, vous prenez le temps de la réflexion. Et puis, écoutez, on a une transformation. Pour moi, cette carte, elle correspond à celle du tarot, mort et résurrection. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez pris conscience de certaines choses et comme vous ne voulez plus répéter certains schémas du passé, des schémas négatifs, bien sûr, que vous souhaitez aller de l'avant, aller vers quelque chose de plus positif, comme la majorité d'entre nous, en général. Là, vous prenez le temps de la réflexion, de vous poser, de faire appel à votre sagesse intérieure pour prendre les décisions les plus justes. Là, avec la numéro 24, c'est trouver son chemin, trouver sa voie avec l'étoile du Nord, avec cet équilibre, cette harmonie. Ouais, vous... Vous ne vous laissez plus envahir par vos émotions parce que je n'ai aucune carte d'émotion là qui est ressortie pour vous. Donc, vous ne laissez plus vos émotions dicter votre conduite. Vous êtes parfaitement clairvoyant. Et il y a des moments comme ça, bien souvent, on dit qu'il faut être à l'écoute de son cœur, mais parfois, le cœur ne nous fait pas prendre forcément les chemins les plus sereins, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, moi, je ressens plus ce côté où vous fixez un cap, un objectif de vie, vous prenez le temps de vous recentrer, même si effectivement, ça bouge beaucoup autour de vous, que vous devez peut-être, comment dire, être à plusieurs endroits à la fois. Cependant, vous essayez de garder une certaine maîtrise, un certain équilibre, même si ce n'est pas toujours évident, pour garder votre stabilité intérieure et votre mental intact afin de prendre les décisions les plus adéquates en fonction de votre situation. Avec le grand oracle, avec le petit oracle, l'Easy Love, pour les 6 nuits de terre, vos énergies du 26 juin au 2 juillet prochain. Ouais, vous voyez, il y a quand même une réussite, il y a une mise en lumière. Je vais sauter, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Hop là. Oui, on nous parle de bonheur. Voyez-vous, pour moi, vous préservez votre bonheur, votre stabilité. On a la baille, on a la baille, la baille, la communication, le travail, la communauté, vous voyez. Et on a Lilith qui nous parle d'accomplissement, de destinée, de but, d'évolution et de karma. Ouais, vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a une évolution positive par rapport à vous-même, mais également dans vos relations avec les autres. Avec cette carte de la sagesse, on nous parle aussi de relations plus stables. Vous ne voulez plus ces relations éphémères, qu'elles soient d'ordre amical ou sentimentales, peu importe. Mais en tout cas, avec le tournesol, il y a cette notion d'élévation qu'on retrouve avec Lilith, cette notion d'évolution. Donc, il y a une évolution intérieure qui fait que ça va se comment dire, ce... qui va se transposer dans les aspects concrets de votre vie, notamment au niveau relationnel, dans quelques domaines que ce soit. Et on a l'offrande, le présent matériel ou émotionnel, pensée profonde, mais le cadeau. Donc, vous avez et le coup de pouce de l'univers, et puis je pense que vous êtes dans des relations beaucoup plus équilibrées, qui vous correspondent de plus. donc, il y a un échange et un équilibre qui se refait ou qui va se refaire durant cette semaine. Même s'il y a encore un petit peu d'instabilité, mais moi, je pense que vous allez réussir à vraiment d'une main de maître à jongler avec tout cela, avec une certaine forme de finesse et d'intelligence. Même si vous avez dû entre guillemets sacrifier quelque chose ou quitter quelque chose à contre-coeur, ça peut être aussi quitter un logement parce que vous êtes muté professionnellement que vous appréciez. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là également. Mais vous savez que c'est pour votre plus grand bonheur. Il y a vraiment les prémices d'une nouveauté, d'un nouveau départ, de quelque chose de plus profond, de plus lumineux quant à votre évolution de vie. Nous passons au message perso avec le petit oracle des couleurs et nous commençons par vous, les taureaux. Votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain. Lila. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. On l'a évoqué durant le tirage. Pour les vierges, votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain. Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Ça aussi, ça peut être important pour avoir gardé cet esprit éclairé. pour les capricornes, votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain. Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. cette notion d'ancrage aussi et puis je vous parlais du cadeau de l'univers également. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, pour vos likes et vos retours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Continuez à interagir avec ma chaîne puisque c'est important pour moi et ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne d'évoluer quotidiennement grâce à vous. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine donc du lundi 26 juin au dimanche au 2 juillet prochain. Bye bye juin, bonjour juillet, période estivale. Donc nous allons voir pour vous les gémeaux balancés verso, déjà votre influence principale pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet prochain avec l'oral de la voie cosmique. Je vous rappelle que les énergies de chaque signe astro pour ce mois de juillet sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil de me faire part de vos retours, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine pour les signes d'air et nous avons ouh tourbillon, la tête qui tourne, vous vous sentez peut-être envahie, l'impression que tout s'accélère, ça va trop vite, vous avez du mal à y voir clair. Oh ben on a la guérison, d'accord, bon ben c'est une semaine de transition de la douceur après une phase je dirais un petit peu chaotique. Alors ça peut être au niveau intérieur des prises de conscience et du coup c'est un petit peu compliqué par rapport à vos facteurs de vie que vous traversez mais en tout cas la guérison est en cours même si c'est un petit peu turbulent, soyez rassurés dans le fait que tout va finir par s'apaiser après la pluie vient le beau temps. Donc nous allons creuser tout ça avec The Light sur Starro pour vous les Gémeaux Balancés Verso. Oui, quand il y a du changement dans sa vie, changement intérieur, changement concret, cette période de transition peut être inconfortable pour certains d'entre vous. Cependant, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec votre situation. Ben on parle de mort et renaissance, elle a carrément sauté, donc je ne sais pas pourquoi. Alors, ça n'a rien à voir mais j'ai l'image du phénix comme si vous alliez renaître de vos cendres après une phase assez compliquée. Donc il y a eu, soit il y a eu un grand changement de vie où vous êtes en plein, en plein changement, par exemple un déménagement, déménagement dans une autre ville, un autre département ou pourquoi pas dans un pays étranger. En tout cas, il y a un changement important. Allez, pour les signes d'air, Ah ouais, 3 d'épée, ouais, ouais, il y a la blessure, il y a quelque chose qui vous a fortement impacté. Et la page d'épée et on a le renouveau derrière. Ouais, vous avez dû faire un grand, grand travail sur vous-même, sur ce qui vous a blessé, impacté et ça a été assez compliqué avec cette sensation-là de ne jamais s'en sortir. Je l'évoquais tout à l'heure avec mon premier ressenti. Cependant, avec la page d'épée, il y a du renouveau qui est là où vous allez retrouver un esprit éclairé et pour cela, vous allez capitaliser plutôt sur votre lucidité, sur votre intellect. Alors, vous n'étouffez pas vos blessures, bien au contraire parce qu'on a la carte de la guérison. Mais justement, pour guérir peut-être entre guillemets un peu plus facilement, vous concentrez plutôt sur ce qui est factuel dans votre vie. Pourquoi pas vous engager dans une formation, vous renseigner. Il y a le côté administratif qui ressort. Apprentissage pour aller vers quelque chose. Alors, vous voyez, on voit, il y a le vent qui se lève, le personnage est en équilibre. Donc, c'est quelque chose encore de fragile. Mais vous sentez que vous devez continuer d'aller de l'avant malgré une situation compliquée ou qui a été compliquée. J'ai l'impression que c'est en train de se résorber durant cette semaine. Je sens l'impact beaucoup moins fort. Avec la carte de la mort et renaissance, vous savez que vous êtes sur le chemin d'une transformation profonde et que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus stable, beaucoup plus doux. Voilà, je ressens quelque chose de beaucoup plus doux pour vous, les signes d'air. C'est encore en transition, donc on est entre les deux. C'est-à-dire que vous risquez de vivre une semaine encore fortement impactée et petit à petit, peut-être d'ici la fin de la semaine, on dit bon maintenant je me retrousse les manches, je fais le nécessaire. Alors peut-être ça peut être entamer une procédure juridique en lien avec votre aspect professionnel ou sentimental. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Mais là, vous décidez de reprendre les choses en main, même si vous n'avez pas encore tous les éléments, même si vous avez encore une certaine fragilité, mais vous savez que cette transformation, ce changement est en cours. Ouais, le cavalier de Pentacle, voyez, vous reprenez doucement confiance en vous. Il y a aussi cet aspect de lucidité pour moi qui ressort, cet ancrage. On avance doucement mais sûrement avec confiance en prenant bien en compte chaque étape que vous allez effectuer petit à petit. qui l'oiseau fait son nid pour retrouver une certaine stabilité. Ouais, il y a quelque chose en lien par le passé qui vous a déstabilisé. Mais là, vous reprenez des forces. Petit à petit, vous reprenez des forces et vous faites en sorte de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, une certaine... Voilà. Mais vous savez que il y a encore... Les fragilités sont là, bien sûr, mais c'est en train de s'estomper petit à petit. On a quand même la carte de la guérison qui est là. Donc, même si c'est encore brumeux et que vous ne savez pas trop, voilà, vous allez faire commencer des démarches pour retrouver cette sérénité. Avec le grand oracle lisé pour les gémeaux balance et verso. Alors, ça peut être aussi... Je vais prendre un cas extrême, mais vous savez le deuil d'une personne que vous appréciez, un de vos parents, par exemple. Malheureusement, ça fait partie des épreuves de la vie. Et là, il y a toutes les procédures administratives. Forcément, on est impacté. On prend souvent le côté sentimental, mais il n'y a pas que ça. On peut être impacté par beaucoup de choses très, très fortement. Et que là, c'est une nouvelle page qui doit se tourner, sans oublier, bien sûr, le passé. Mais que, voilà, ça fait partie, malheureusement. ça ne va pas conserver tous les signes d'air. Et attention, je ne suis pas dans la prédiction de la mort de quelqu'un. Nous, on parle de mort symbolique, de clôturer un chapitre de sa vie. D'accord ? On est bien d'accord. Mais, voilà, ça fait partie de la vie. Vous m'aurez compris. Allez, pour les Gémeaux, balance et verso. Semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Il y a l'aspect financier. On retrouve l'aspect financier, la notion de couple, de partenariat. Et après une situation très instable, vous voyez le tourbillon, on retrouve cette stabilité. Alors, ça peut être eu un impact sur l'aspect financier, mauvais investissement, par exemple, ou investir pour un divorce, ça c'est sûr, parce qu'on a le couple, on n'a pas le divorce, mais on a ce côté-là, voilà, il peut y avoir un changement comme ça. Ou bien, ça peut être un investissement à deux. Et, comment dire, par exemple, si vous avez fait construire une maison, les travaux ont pris du retard, ça a impacté l'aspect financier de votre foyer, forcément. Mais là, vous retrouvez une certaine stabilité, essayez, enfin, vous avez eu les clés que vous deviez avoir il y a six mois. C'est pour imager mon ressenti, mais je pense que vous aurez bien compris le message. Voilà, avec les clés, on a l'harmonie, on a une fluidité, enfin, on va pouvoir peut-être profiter, alors pour d'autres, ça peut être profiter de moments de repos, de vacances, on est dans la période estivale, donc forcément, je vais l'évoquer, mais on va retrouver un certain apaisement après une phase assez chaotique, une phase, alors ça peut être aussi longtemps dans le couple, peut-être qu'il y avait des conflits par rapport à l'aspect financier et du coup, comme c'est en train de rentrer dans l'ordre, ça va mieux, ça apaise, alors je parle beaucoup du couple, on va voir aussi pour les célibataires, j'ai un message qui ressort pour vous, mais ça peut être aussi avec quelqu'un, un ami ou une amie aussi, donc vous aviez prêté de l'argent, il ne vous l'a pas rendu de suite, enfin il vous le rend, voilà, donc on est sur l'aspect matériel encore et concret, avec le petit oracle Easy Love pour les Gémeaux, Balance et Verseau aux énergies du 26 juin au dimanche 2 juillet 2023, oh là là, pas été évident pour vous, là, j'en ai trop qui ont sauté, d'accord, moi je crois que je vais tout recouvrir, ah ouais, il y a eu quelque chose, alors c'est celle qui a sauté, on a le rein, on parle de ruse, d'ambivalence, d'individu malin, d'accord, choix défavorable, mauvaise direction, d'accord, les déjeux, amusement, risques, ouais. Bon, alors ça, ouais, vous avez traversé ou en tout cas, on vous appelle à faire, à être vigilant, peut-être que comme vous êtes impacté, vous avez du mal à faire preuve de discernement, que ce soit dans une situation ou dans une relation, attention au choix, donc, renseignez-vous bien sur les faits ou avant de signer quelque chose, heureusement, on a des cartes positives avec le grand oracle, mais là, avec le petit oracle Easy Love, ouais, peut-être qu'il y a eu une forme de trahison qu'on vous a arnaque, vous avez les arnaques, bon, ouais, le bouquet, invitation, pureté, d'accord, bon, pour moi, vous êtes soutenu, alors, tout ce qui brille, tout ce qui brille n'est pas de l'or, attention, au côté bling bling, attention aux enlouagements, voilà, moi, ne vous engagez pas de suite, ouais, on nous parle aussi de cachet, et puis, la boule de cristal, d'accord, l'avenir, intuition, d'accord, bon, heureusement, vous présentez quelque chose, vous présentez qu'il y a quelque chose de négatif, vous êtes plutôt en forme, je pense, de vigilance, vous le savez, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le voir, et peut-être, d'éviter de prendre cette fameuse, cette mauvaise direction, vous ne laissez plus les choses au hasard, vous prenez le temps de vous renseigner, attention, par contre, à votre état psychique, puisque, si vous êtes fragilisé, vous êtes en proie à vous, peut-être, comment dire, vous faire manipuler plus facilement, on vous invite juste à être vigilant, je ne ressens pas, attention, je ne ressens pas quelque chose de grave, puisque pour moi, vous avez quand même des cartes en votre faveur, des énergies en votre faveur, mais cependant, c'est, soyez vigilant, donc prenez du recul, comme ce cavalier de pentacle, c'est-à-dire que quand il avance, il est sûr de lui, le terrain est déblayé, il sait qu'il va dans la bonne direction, attention, prenez bien le temps de la réflexion, avant de vous engager, bon, on a le joker, on a quand même la seconde chance là, qui est en dos, donc, pour moi, je pense que vous allez éviter le pire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, alors le pire, attention, relativiser, c'est en fonction de votre situation de base, mais qui peut toucher sur l'aspect financier, comme je vous disais, un contrat qui n'est pas très clair, qui n'est pas très honnête aussi, ça, vous savez, on l'entend au quotidien, malheureusement, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias, les différents médias dont nous disposons, il y a quand même une seconde chance, donc, pour moi, vous êtes quand même, vous percevez, alors peut-être que vous n'arrivez pas à vous présenter quelque chose, vous savez, ça je ne le sens pas, ben voilà, écoutez votre intuition et ensuite, une fois que vous avez écouté votre intuition, essayez de vous renseigner là où on peut vous renseigner avec certitude et clarté, bâtiment officiel, quelque chose de très officiel, d'accord, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, même si on a la carte du bouquet, mais je sens que vous savez, c'est comme si on allait vous brosser dans le sens du poil pour mieux vous arminquer derrière, donc, soyez vigilants, faites preuve aussi de détachement et de recul, c'est que vous êtes capable de le faire, ayez confiance en vous, on passe à vos messages persos, les signes d'air avec le petit oracle des couleurs, donc, on commence par les gémeaux, votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain, il y a des périodes comme ça, heureusement, c'est comme en astrologie, il y a toujours des énergies sur lesquelles on peut s'appuyer, violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin, et violet, pour moi, c'est aussi connexion divine, donc, avec la boule de cristal, soyez bien connectés pour prendre les meilleures décisions possibles, pour les balances, qu'est-ce que nous avons, bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur, prenez le temps, de rêver, de vous relier à ce que vous souhaitiez, et pour les versos, votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain, alors, nous avons grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et je ressens les bienfaits, voyez, un peu comme ce chevalier de pentacle. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours, bienvenue aux nouveaux abonnés, continuez effectivement à interagir avec ma chaîne parce que ça me permet de la faire évoluer chaque jour, je ne sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais les énergies des signes astraux du mois de juillet sont disponibles, donc je compte sur vous pour interagir, à voir vos retours et pour m'encourager à continuer. Passez une excellente semaine ! Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023. Je vous rappelle également que les énergies du mois de juillet pour chaque sinistre sont disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti ! On va avoir votre influence principale, les cancers scorpions et poissons pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 avec l'oracle de la voie cosmique. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en plein préparatif pour les vacances ou bien clôturer la scolarité de fin d'année pour d'autres. pour les cancers scorpions et poissons. Alors nous avons une transmission. Vous décidez de laisser quelque chose derrière vous. vous voyez une certaine forme de capitalisation et maintenant c'est comme si vous passiez soit un autre projet ou vous transmettez votre savoir et votre sagesse et puis enveloppement. Ouais. Il est temps de peut-être alors vous allez lever le pied par exemple dans le cadre de vos activités pour prendre un peu plus soin de vous avec cette carte de l'enveloppement. Moi j'ai le côté coucouning vraiment de se ressourcer de privilégier des moments calmes donc ouais vous allez peut-être déléguer équilibrer un petit peu tout ce qui était activité que ce soit d'ordre pro ou perso pour vous ressourcer prendre du temps pour vous ou pourquoi pas partir en vacances. Allez on va creuser tout ça avec le The Light Sears Tarot pour vous les cancers scorpions et poissons vos énergies du 26 juin au 2 juillet prochain j'ai l'impression que ce sera une semaine remplie de douceur que voilà ou bien c'était une période très active au niveau pro et là ça va se calmer et du coup vous allez pouvoir enfin souffler pour les signes d'eau alors nous avons le roi d'épée ouais il y a cette notion de sagesse de clairvoyance de prendre de la hauteur de ne pas gaspiller son énergie de prendre les décisions en conscience parce que vous ne voulez pas vous fatiguer inutilement les signes d'eau j'ai plus cette notion là ouais vous ne précipitez pas avec le reste on a la reine de bâton ouais pour moi vous voulez retrouver une énergie d'optimisme une certaine vitalité donc maintenant vous capitalisez votre savoir-faire c'est-à-dire votre organisation qu'elle soit personnelle ou professionnelle afin d'optimiser votre énergie votre optimisme le fait il y a une certaine forme de joie de vivre retrouvée après une période où c'était où vous aviez dû je dirais être très structuré organisé il fallait tenir et puis là maintenant cette semaine c'est bon ou bien pour celles et ceux qui ont commencé un nouveau travail ça a peut-être été compliqué parce que le temps de s'habituer à comment dire aux nouvelles normes enfin aux normes de l'entreprise etc ça vous a demandé beaucoup d'énergie vous avez dû user de vos capacités intellectuelles et également de votre expérience et là ça y est vous maîtrisez donc vous pouvez mieux savourer et être plus efficace ah on a la 5 de pentacle je vais accouvrir ouais le fou ouais vous lâchez vous lâchez prise sur certains alors il y a l'aspect bien sûr matériel sur un et l'aspect financier mais sur l'aspect concret et avec le fou derrière ouais vous ah pas ouais vous vous délaissez vous lâchez du contrôle voilà c'est comme si vous vouliez tout maîtriser et puis du coup ça provoquait en vous une sensation de manque de ne pas être à la hauteur voilà j'ai plus cette notion là de ne pas être à la hauteur et dans ce jeu j'aime beaucoup parce que la clé elle est juste là pour ouvrir la porte alors est-ce qu'elle l'a fermée ou est-ce qu'elle ne voit pas la solution qui a sa portée ça c'est une bonne question mais moi je pense que là vous prenez la décision de allez retour à l'essentiel le fou c'est voilà je prends le strict minimum et je me laisse un petit peu porter comment dire par le vent je me fais confiance ouais parce que parce que vous savez que vous devez lever le pied ou bien effectivement déléguer ou répartir mieux les tâches de dire bon bah maintenant ça suffit moi j'ai besoin de repos et de vacances donc vous allez vous occuper de votre partie que ce soit à titre perso dans votre foyer ou dans le cadre pro mais en tout cas vous décidez de lâcher prise pour ne plus avoir cette sensation de qu'il vous manque quelque chose qui voilà ou d'être sous une forme aussi de sentiment de rejet que rien vous réussit vous vous arrêtez par rapport à ça parce que vous savez que c'est inutile parce que c'est plus des comment dire des angoisses alors effectivement pour certains d'entre vous vous êtes peut-être dans une phase financière assez compliquée mais pour moi vous reprenez confiance dans le fait que ça va s'améliorer parce que vous êtes en capacité je dirais de rebondir de rebondir avec ce roi d'épée on a cette notion alors peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un au niveau financier pour vous aider à redresser le côté ce côté là ou bien vous faites preuve d'une certaine vous retrouvez comment dire une certaine vous prenez un certain recul voilà et vous allez gérer votre budget différemment pour retrouver un équilibre et une certaine sensation d'abondance vous voyez parce que la reine de bâton ce qui est intéressant c'est qu'elle a cette petite flamme dans sa main donc elle sait que le pouvoir à être entre ses mains c'est une énergie créatrice c'est une énergie d'abondance aussi quelque part alors que juste derrière on a ce 5 de pentacle cependant c'est vous êtes capable vous savez que vous êtes capable de redresser la barre oui bah vous voyez 4 de bâton vous retrouvez une stabilité quelque chose de joyeux alors il y a peut-être aussi un investissement important dans quelque chose alors comme un mariage une communion les 50 ans d'un ami ou d'une amie qui demande un certain investissement ou investissement dans un projet à long terme en fonction de votre situation et donc du coup vous avez pris des risques financiers avec les craintes qui vont avec et là je dirais que du coup vous prenez un peu de recul par rapport à tout ça et vous dites je sais que derrière ça va être quelque chose de sympa et que je vais avoir un retour beaucoup plus positif par exemple donc ouais allez nous poursuivons avec le grand oracle lisé pour vous les signes d'eau pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet prochain pour les cancers scorpion et poisson ou vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin de tout ça c'est à dire que vous étiez plutôt matérialiste et là vous prenez conscience que c'est pas en ayant plein d'objets que vous serez plus heureux ou heureuse ah force courage sagesse allez pour moi il y a un retour à l'essentiel on a le couple alors peut-être que votre couple a été fragilisé mais que vous tenez bon pour pour retrouver cette sérénité il y en a trop qui ont sauté ou un partenariat bon voilà rien on a retrouvé ouais c'est bizarre mais il y a des énergies bon vous êtes protégé en plus je ne m'inquiète pas pour vous vous sentez aller sur le bon chemin vous reprenez confiance après une période d'instable il y a une période d'instabilité donc ça soit ça peut être dans le cadre relationnel donc affectif familial sentimental amical mais même également dans le cadre pro et avec ce neuf avec le lion ce petit chat là avec le lion qui sous une apparente fragilité vous vous rendez compte que vous avez une force intérieure beaucoup plus grande que vous ne le pensiez et après une période d'instable enfin et un retour d'harmonie d'une certaine stabilité retrouvée c'est peut-être ouais il y a eu quelque chose qui a été mis à mal dans une relation quelle qu'elle soit ou dans un partenariat dans un contrat et là il y a un rééquilibrage qui se fait à ce niveau là et vous retrouvez une certaine force un certain courage une maîtrise on va dire de la situation et de vous même vous osez vous affirmer avec une certaine forme d'intelligence mais également avec cette autorité qui vous permettra d'affirmer votre position et en plus avec ce pentacle vous êtes dans une forme de protection de douceur aussi on a ce côté enveloppement ce cocon de protection ce cocon de vous préserver cependant ça n'évite pas c'est pas comme si vous alliez vous effacer c'est juste pour vous ressourcer prendre les décisions faire preuve de stratégie de trancher quand il le faut pour avoir un retour au calme un retour je dirais à votre à cette sérénité intérieure nous poursuivons avec le petit oracle isilove pour vous les signes d'eau on a le mystère même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions vous êtes confiant et confiante dans votre avancée dans votre évolution que ce soit dans une relation ou dans un projet dans votre quotidien ouais voyez il y a cette notion de structure d'organisation de planifier les choses d'accord ouais avec le masque ouais alors d'accord hop qu'est-ce que j'ai d'accord bon cette semaine vous prenez il y a une prise de conscience vous prenez le temps que ce soit dans une nouvelle relation dans un nouveau projet de structurer de faire appel en peut-être en voyant ou une voyante mais également à votre fort intérieur votre côté intuitif et à votre expérience de vie pour avoir l'esprit éclairé avec le calendrier moi ça me parle plus de côté de planifier les choses afin de ne plus se faire avoir par éventuellement un double jeu et de ne plus avoir le coeur brisé je le ressens plus comme ça avec le rat parce que vous voyez le bouquet ouais parce que j'ai l'impression que soit vous avez vécu une rupture très difficile qui vous a mis dans une situation de fragilité sur le plan matériel et là vous ne voulez plus retomber dans ce piège là même si vous vous faites de nouvelles rencontres j'ai plus cette notion d'organisation de prendre en compte sa sagesse mais également de faire appel à des personnes compétentes en la matière pour vous aider à retrouver cet équilibre alors ça peut être une action en justice pour certains d'entre vous suite à un vol une arnaque voilà quelque chose de cet ordre là mais qui pour moi va tourner en votre faveur parce qu'il y a un apaisement parce que vous avez enclenché le processus et vous savez que vous aurez un retour bénéfique avec ce 4 de bâton et en plus avec le pentacle même si le petit oracle isilove alors on peut toucher à l'aspect relationnel je pense que vous serez beaucoup plus vigilant dans vos futures relations qu'elles soient d'ordre amical ou sentimentale ou même dans le cadre familial il y a une forme pour moi de vigilance où vous serez plus connecté à vos sens vos différents sens c'est à dire quand on est là cette personne je la sens pas il y a quelque chose même si elle paraît bienveillante au premier abord vous allez sentir qu'il y a quelque chose que ça va pas vous correspondre à long terme par exemple donc vous prenez le temps de de ne pas vous précipiter justement de prendre ce recul nécessaire pour vous préserver vous pour préserver alors ça peut être aussi un reine de bâton peut-être que vous avez retrouvé le sourire que vous sentez beaucoup mieux et que là certaines personnes cherchent un petit peu entre guillemets à vous avoir ou à profiter de votre gentillesse mais vous êtes plutôt dans une phase je dirais de structure de cadrage de répartition de tâches beaucoup plus pour ne plus vous faire avoir j'espère que j'ai été claire dans mes propos allez nous passons à vos messages persos les signes d'eau avec le petit oracle des couleurs pour les cancers votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain nous avons mandarine je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur pour les scorpions votre message perso du 26 juin au 2 juillet prochain nous avons vers sapin chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance pour ne plus vous laisser avoir pour les poissons votre message perso du 26 juin au 2 juin ou bleu royal je reste fidèle à mes valeurs quelles que soient les situations ouais restez fidèle à vous même voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie merci pour votre fidélité et vos retours bienvenue aux nouveaux abonnés continuez d'entretenir ma chaîne avec votre interactivité que ce soit un simple pouce ou un petit commentaire en plus ça me fait toujours plaisir et ça permet à ma chaîne d'évoluer quotidiennement passez une excellente semaine et ça permet à ma chaîne et ça permet à ma chaîne et ça permet à ma chaîne